salut à tous c'est une très belle affiche au programme aujourd'hui on va la suivre ensemble en direct du wemblay stadium aux commentaires hervé matou accompagné de pierre menès ces deux nations qui se retrouvent en match amical l'occasion pour elle de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances l'angleterre affronte l'autriche c'est un régal de commenter ce match avec toi et je te jure on 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 se découvre la composition du 11 d'angleterre l'équipe va s'appuyer sur un 5 2 3 défense à 5 et ça risque d'être quand même maigre au milieu de terrain le paradoxe toujours avec cette équipe d'angleterre c'est cette difficulté à briller sur la scène internationale alors qu'il ya tellement de grands joueurs mais le problème hervé c'est que les clubs sont tellement importants en angleterre qu'il ya toujours une rivalité entre les joueurs et il n'y a pas l'unité qu'on peut connaître dans d'autres sélections ça ressemble un petit peu la situation avec l'espagne il ya quelques années absolument on s'intéressait ensemble aux 11 de départ côté visiteurs côté tactique l'équipe a évolué en 4 5 1 positif un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais touché le ballon allez c'est parti ballon pour les anglais qu'il ya rien de très pire hamsterling passé par dessus anderson harry kane déclin reis il veut le faire sortir la défense 1 c'est clair très bonne anticipation sur ce ballon ça marche la gueule d'habitat là bas le centre est contré ça ne donne rien de gamèze anderson jordan anderson là c'est une touche grigory hich bon cartil d'heures alors voilà une équipe qui comptait de jouer à la maison essaye avant tout de faire des jours à l'épée y aller l'ouverture du score déjà vu dans cette rencontre à ça devait être animé et ses images nous montrent encore il avait parfaitement suivi l'action était bien placé pour conclure cette action je vois pas ce que le gardien peut se reprocher là dessus je vous laisse apprécié le ralenti sur celui voilà le score qui est donc ouvert à 0 qui renne très pire déclinera ils sont anderson on est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire elle n'a pas ce n'arrivera pas à destination déclinera ils sont sancho il y avait une faute sur l'anglais mais l'arbitre laisse jouer sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe le ballon qui est perdu david à l'adam ça marche la gueule ballon perdu eric aïn gregorich les autrichiens qui vont pouvoir construire ils donnent son ballon marcel sabitzer c'est contré par le défenseur d'hommage anderson de gomez il donne par dessus personne pour henry kane ah oui reprend le ballon au tout dernier moment de mal adresse que tu es en vie on perd ce ballon le ballon est perdu eric aïn jadon sancho il rassure toute son équipe avec ce tacle sancho de gomez alexander arnold il est bien placé il peut s'entrer jadon sancho pas tellement de solution il passe pas et s'est fait reprendre qu'il est rendu au camp adverse déclinera ils sont avec aïn personne il y avait l'idée mais le gardien s'empare du ballon on est supporté à zonglès ne reconnaissent plus leur attaque il ya quand même un gros manque un devant ça marche la gueule la petite passe en cloche on se fait passer déclinera ils sont attention la petite passe le b il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés et ok l'action qui se poursuit bon tacle mais ce n'est pas fini marcel savitzer pierre il ya de la qualité chez ce joueur mais on attendait peut-être un autre match de sa part quand on se crée aussi peu d'occas et qu'en plus on n'est pas efficace les joueurs adverses prennent confiance et vos coéquipiers peuvent se décourager il va falloir quand même qu'ils se réveillent une minute c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant c'est la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option toute petite option alors il n'y a qu'un but d'écart bon pierre je sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes il n'a pas fait la première mi-temps de sa vie mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré je dirais bien mais peut mieux faire les autrichiens qui sont devant à la pause et qui donne le coup d'envoi de cette seconde période ça marche la gueule marcel sabitzer pour Anderson ça c'est pas bien joué de la part d'Eric Kane repris par l'adversaire non c'est joué trop fort ce ballon ce sera sans danger pour le gardien le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant marcel sabitzer bon quartier de guerre encore notovic voilà passe complètement au manque et ses cadeaux non ça ne passe pas l'attaque est stoppée grégoïc elle est peut-être un bon ballon dans la surface bombe gardlinger bel série de passe et ça peut devenir dangereux à la passe était dangereuse mais la défense s'est montré vigilante peut-être la passe lobée jadon sancho ballon perdu d'un côté a récupéré de l'autre l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu anderson de gamès pour alexander arnold jordan anderson alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demure à jouer bon quartier de guerre il y a peut-être un coup à jouer là côté autrichien ça marche la gueule c'est parti dans la surface et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement Marcel Sabitzer contact attention peut-être l'occasion de placer un contre la défense qui est un petit peu déserté l'égalisation au bout peut-être en quel bel arrêt pierre le gardien qui a eu le dernier mot dans ce duel et les deux entraîneurs procèdent à des changements attention à ce corner une tête qui finit dans les bras du gardien ça marche la gueule allez par dessus un bon centre mais pour personne donc un mauvais centre mais c'est le moment qui a un très pire jolgames bonne transmission oh oui encore une bonne passe Harry Kane ah non le ballon est perdu ouais c'est bien joué défensivement bien vu anderson alexander arnold à la barre pour contrer ce centre il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner jadon sancho ouais il a bien repris in extremis marcel sabitzer allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir alors ballon est perdu cette contre attaque est terminée anderson le chrono qui tourne peut-être l'égalisation pour les anglais au bout de cette action va falloir faire vite et le score qui n'évolue plus les deux équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment les anglais qui ont regagné ce ballon et le public qui pousse pierre il ne veut pas voir son équipe perdre oui visiblement il y croit et c'est bien le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu il ne reste que huit minutes à jouer dans cette rencontre bon gars tinder ce qui est quelqu'un pour l'aider marcel sabitzer elle a complètement manqué son tir et perdu par l'angleterre sa mère schlager l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger qui a rien de très pire un petit peu pressé sur ce ballon eric dire et 2 minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre mais alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt il est parti trop tôt là il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe bon kartinger c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livrent pas du tout il a sauvé une occasion importante l'arbitre qui siffle la fin de cette partie qui se termine donc par une victoire à l'extérieur ouais on compte sacrément indécis mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lyon et d'entente mentalement c'était quand même solide match plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple une superbe prestation avec notamment le but de la victoire c'est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci